Le démantèlement de la partie sud du camp des migrants de Calais se poursuit. Les occupants sont orientés vers des conteneurs aménagés à proximité pouvant accueillir près de 1500 personnes, mais aussi vers d'autres centres à travers la France. Une solution que semble redoutée, c'est un réfugié. Je n'ai pas d'alternative parce que je ne sais quoi faire, dit ce migrant irakien. Si je vais au camp, ils vont prendre mes empreintes digitales. Rester à l'extérieur est un problème en particulier pour les enfants. Je ne peux pas vivre en plein air. La destruction de la partie sud de ce bidonville prendra environ un mois selon les autorités. Elle abrite entre 800 et 1000 migrants d'après le gouvernement. Un chiffre contesté par les associations qui parlent de 3450 personnes.